Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui est finalement revenu ici sur son support des 1.1354 c'est un support mineur donc dans une dynamique qui reste baissière puisque nous avons ici une évolution qui se fait bien sur des contacts ici avec la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle ici et bien agit en tant que résistance donc on est venu ici chercher cette zone de support depuis les cours se stabilisent mais on voit bien qu'ici une rupture de ce de ce niveau et bien validerait une possible poursuite du mouvement baissier vers la zone des 1.1270 il faudrait repasser au delà des 1.1430 pour invalider ce scénario baissier et puis sur l'or après repositionnement ici du retracement de fibonacci sur la tendance ici la plus directe et bien nous pouvons constater que le métal jaune a cassé le retracement à 23,6% de fibonacci ce niveau ici qui était support s'est transformé comme résistance et donc le mouvement se poursuit à la baisse sur cette journée alors on a cassé ici la zone des 1.282 dollars l'once on a marqué un point bas ici sous les 1.280 et on voit bien ici que c'est la prochaine zone de retracement qui se situe ici à 1.273 dollars l'once qui fait office d'objectif donc par rapport à cette dynamique baissière qui est toujours relativement forte sur cette unité de temps h4 niveau d'invalidation ici si les cours repassent au delà des 1.283 dollars l'once et puis sur le wti après avoir hésité ici sous les 52.80 dollars le baril et bien le brut s'offre une cassure ici de cette zone ce qui nous donne une configuration assez intéressante je vous rappelle que nous étions ici au sortir d'une dynamique fortement baissière et nous avons ici une configuration de temporisation suivie d'une accélération baissière et d'un rebond qui a été initié ici par un semblant de v bottom on a rebondi ici sur des niveaux supérieurs à ce qu'ils étaient auparavant ensuite on a validé ici l'ancienne zone de résistance comme support on est revenu dans la zone ici de temporisation telle qu'elle était avant l'accélération baissière il suffirait maintenant que l'on casse ici cette zone des 54.50 et que l'on valide une rupture haussière des 55 dollars le baril pour avoir une figure de retournement complète qui pourrait nous donner donc un signal d'accélération long terme dont le premier objectif ici se trouve sur la prochaine résistance majeure des 59 dollars le baril et puis sur le bitcoin et bien nous avions une dynamique qui restait au dessus des 3585 dollars suite à la rupture ici du support que nous pouvons constater sur ces bougies et bien on valide la possible poursuite d'un mouvement baissier puisque malgré la phase de stabilisation actuelle et bien le bitcoin reste sur un mouvement qui reste fortement baissier suite à la rupture ici des 6.150 dollars donc la validation ici est en train de se faire nous étions sur une dynamique de temporisation mais qui était aussi baissière on le voit ici sur cette avec cette résistance oblique donc la validation de la cassure ici de ces 3585 nous donne comme objectif un retour sur la zone ici 3290 mais surtout sur la zone des 3000 dollars donc pour un bitcoin avec un niveau d'invalidation qui se ferait si les cours repasser durablement au dessus des 3585 dollars voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com Générique